L'ordre public étant déjà établi, la sécurité des personnes et de leurs biens assurés, le Conseil Militaire de Transition, dirigé par le général de corps d'armée, Mahmoud Idriss Débyitnon, a accompli une autre étape qui trace le chemin démocratique d'un Tchad meilleur. En se basant sur la charte de transition, surtout l'article 65, le président du Conseil Militaire de Transition a désigné 93 membres qui constituent le comité ad hoc par décret 31 du 28 mai, suivi du décret 54 du 11 juin 2021. Cette structure indispensable qui donne une force à la transition est composée de cadres chevronnés de l'administration. Depuis lors, le comité ad hoc a travaillé d'arrache-pied pour accoucher un rapport final pour la mise en place du Conseil National de Transition. Le comité ad hoc, présidé par le vice-président du Conseil Militaire de Transition, le général de division du Madoum Tiraïna, n'a laissé aucune sensibilité, car toutes les forces vives de la nation ont été consultées. Les démarches entamées par le comité ad hoc ne visent pas seulement le Tchadien de l'intérieur, mais aussi la diaspora. Partant de cette ligne de conduite, il ressort 12 composantes retenues par le comité ad hoc. Ces composantes représentent toutes les provinces du Tchad. Ainsi, le Conseil National de Transition, déjà connu, jouera pleinement son rôle de représentant du peuple, afin de contrôler les actions du gouvernement de transition.